Vous l'avez attendu, cette émission pour un mode de vie sain, partie 2. Et aujourd'hui, on se penche sur le vieillissement, comment ralentir le vieillissement, toujours avec nos deux invités, le professeur Aka Félix et la tata Muriel Leboe. A tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission sans laquelle on ne peut vivre, l'émission qui guérit la toux, qui guérit la grippe. Donc oui, parce qu'aujourd'hui, je suis très contente, ma grippe est partie, ma toux est partie, je peux enfin crier, as-tu t'êtes ? Vraiment ? Comment allez-vous les filles ? Les cris même te disent que ça va, ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui, ça va tellement qu'on a décidé de changer un peu. Tout au long de ces saisons, on avait des styles assez différents. Et tous les jours, on a l'idée de vous montrer une nouvelle facette de nous. Hier, c'était X, aujourd'hui c'est Y, demain ça sera V. Vous savez, mon petit chapeau bien, je sais que Kadhi m'avait offert ? Au-delà, je n'ai plus un punky. Vous, à l'époque, à mon époque, il y a ce qu'on appelle l'alliance ethnique. Punky, hum. Punky, punky, hum. C'est beau, c'est très très beau, c'est vraiment très très beau. Moi, j'ai envie d'en connaître quand même. J'ai été dit. Évidemment. Comment m'as-tu l'a dit, Jouce ? Je vais très bien, Kadhi, merci. Et toi ? Ça va ? Oui, ça va. J'aime quand tu rayonnes en honte comme ça. Ça cache des choses. Ça va très bien. Oui, c'est très bien. Des choses que tu ne nous dis pas, mais on sait quoi. Aurélie, comment m'as-tu, ma chérie ? Et moi, ça va, ça va, on est là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie. Mais la vie, tu ne l'as pas encore. Il faut signaler qu'Aurélie, tu as une photo, mais vraiment, qui m'a... Tu sais, moi, je suis très minutieuse dans les commentaires et autres. Oui. T'as mis ta photo avec tes enfants pour le concert de Didi B. Oui. Et elle est venue commenter, pas parce qu'il a commenté, mais la photo était tellement belle que t'as mis 49 000, 50 000 likes. Je te dis, j'ai dit, mais c'est là. Mais on se dit, j'aimerais t'appeler pour vous dire, ma chérie, t'as sponsorisé ton truc. Je te jure. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a ? On m'a dit, elle a été de mener ça à l'émission. Non, mais je t'assure que, franchement, je suis super étonnée. Je ne m'attendais pas autant de likes. Franchement. Il s'ajuste de tout. Mais bon, c'est un super bon moment passé avec les enfants. La petite casquette, non, tu vois, non. Elle est la petite qui a fait le malin, mais non. Elle t'a fait bim, hein ? Je te dis, ah, en fait, c'est eux-mêmes qui sont les stars, ce n'est pas moi. Non, je sens vraiment les stars. En fait, les gens aiment quand tu montres un peu de ta vie privée, c'est vrai. Ils aiment ça, tu vois, les acroes, ils m'ont dit. Ils aiment ça. Quand c'est toi, ils sont fatigués de te regarder. Donc, quand tu montres un peu ce qui est caché, là, c'est ça qu'ils veulent. Et puis, ils sont grands maintenant, donc... Je ne vais pas les exposer à toutes les fêtes, mais je veux dire, là, c'était une occasion spéciale. On s'est super bien amenés. Mais c'est très, très bien, en plus. Il y a quelqu'un qui a dit une connerie, et je voulais lui répondre, mais comme ce n'est pas mes enfants... Vous dis quoi ? Je ne sais pas, il a dit une connerie qui n'est pas très bien, même pas nécessaire. Je ne sais pas les laisser. Mais je voulais que tu lui dises que oui, il a dit oui. Mais pourquoi tu n'es pas allée te voir Willy Tombeau, qui est ton collègue, et j'avais envie de lui dire, mais mes enfants, c'est leur premier concert. Et c'est parce que mes enfants aiment beaucoup Didi Bé. Donc, je suis une mère, je fais plaisir à mes enfants. Sinon, j'aime Willy Tombeau, et on lui fait un plein de bisous. Un gros bisou à Willy, d'ailleurs. Voilà. Et sinon, chacune avait une activité ce jour-là, sinon, on y serait. Très bien, les filles. On va faire une émission à quatre. Vous aurez l'occasion de faire tous vos parents. Parce que vraiment, au final, cette émission nous permet de répondre aux détracteurs. Merci, merci. L'introduction doit s'arrêter à ça. C'est ça. Alors, on a la partie 2 de l'émission Tant attendue, avec nos invités tant attendus. D'accord ? Nous avons le professeur Aka Félix, qui est là. Docteur Aka Félix, comment vas-tu ? Je vais bien, je vais bien. C'est un plaisir de te revoir. C'est un plaisir de te retrouver, toute charmante. C'est ça. Femme d'ici. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment la partie 2, parce que les gens ont reclamé une partie 2, suite à la première émission. Mais là, on va axer sur le vieillissement. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, quand même. On va dire, comment bien vieillir ? On sait que toi, tu as 69 ans, et tu es très bien conservé. C'est quoi les routines ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ce qu'on doit manger ? Que ce soit pour la peau ? Ce qu'on applique sur le corps ? Ce qu'on met à l'intérieur ? Tout. Vraiment, il ne faut pas nous cacher quelque chose. C'est ça. C'est bon ? C'est ça. D'accord. C'est bon. Ensuite, la drôle des dames ! Virgela Mboué ! Miguel Mboué ! Non, mais aujourd'hui, c'est une splendeur, mais indescriptible. C'est trop belle. J'étais vieux au maquillage avant l'émission. Toujours, toujours, je... Franchement, c'est ça ? Non, mais franchement, tata Mumu, je ne t'appelle pas tata, mais t'es vieillie. Non, vas-y, ça me plaît. Non, non, mais Mumu... J'étais attentionnée. Regarde comment t'es belle-tu. Est-ce que tu peux te lever ? Il faut préciser qu'elle est sans maquillage. Et sans soutien. Alors, tu es sans maquillage aujourd'hui. Voilà, je suis naturelle. Brut. Un produit fini. Un enfant de l'amour. En tout cas, vraiment, l'amour. Un remolet d'une fille d'Ida, Annie et Antillès. Je pensais que j'étais la seule à ne pas être modeste. Mais... Non, elle a fini ça. Tu as fini ça. Elle a fini, attends. Non, mais attends. La modestie est un bien petit mot piètre, même pour ma personne. Oui ! Oui ! Bienvenue ! Ma chérie, elle est l'olô ! Ah, j'adore ! Ma chérie, elle est l'olô ! Elle est mollée, ta chérie, elle est mollée. Elle est mollée. Elle est mollée. Très important. Alors, Tata Mému, tu vas nous parler de ton secret de jeunesse. Moi, je vais dire ça quand même. C'est clair. Parce que t'es jeune. Et aujourd'hui, tu as fait exprès de venir sur le plateau sans maquillage. Sans maquillage. On voulait te maquiller, tu as dit non. Il faut que les gens voient ma peau comme elle l'est. C'est franchement, je la trouve tellement plus belle. Et je te trouve justement plus belle aussi, moi. Alors, donc, tu vas nous dire... Toi, t'as, faut rien nous cacher. Faut donner les noms. Je vais essayer. Non, faut donner... Non, vrai, vrai, là, vrai, là. Faut donner les noms. Non, parce qu'aujourd'hui, quand on demande les choses aux gens, les gens disent oui, j'utilise un peu de caractère. Alors que... Ah, ici, là. Je te suis. Voilà, donc il faut donner les vrais trucs par dos. On est des enfants, on t'aime, on veut être comme toi. À 50. Je vous prends au mot. Voilà. À 50, tu as 50 ? 58. 58 ans. Je trouve elle impossible. Alors, les filles ! C'est dinguerie. Est-ce que vous pensez que l'être humain doit vieillir ? Quand vous voyez les deux, là ? Bon, l'être humain doit vieillir. Elle doit vieillir, mais peut bien vieillir. Exactement. Je pense que quand on s'y prend tôt... Moi, je sais que quand j'avais 20... Quand j'ai commencé à avoir 27 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux produits anti-âge et tout ça. Et puis, à 30 ans, j'ai commencé à les utiliser sur ma peau. Donc, pour prévenir un peu... On sait que c'est inévitable, que c'est la nature. Forcément, un jour ou l'autre, on finit pas à vieillir. Mais il faut vraiment atténuer et puis aller doucement. C'est ça. Comme ça, tu discutes... Quand tu as 60 ans, tu peux lutter avec les petites gosses de 30 ans. Totalement. Voilà. Totalement. Je suis d'accord. Aurélie ? Ben, DJ a tout dit. Je pense que vieillir est une grâce. On a tous envie ou toute envie d'aller jusqu'à 100 ans, voir nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Mais il faut quand même, au-delà même de la beauté, il faut aussi entretenir la santé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, à âge égal, ma tante, elle a 58 ans, mais je vois aussi une autre personne de 58 ans qui a du mal à se lever. Donc pourquoi est-ce que cette personne-là, est-ce qu'il y a un souci ? Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est tout ? Il faut qu'on parle. Et puis, quels sont les produits qu'ils peuvent faire pour que si des personnes, justement, qui sont couchées, qui n'arrivent pas à se lever, peuvent prendre des produits naturels pour les booster ? Alors oui, je suis preneuse aujourd'hui. Ça marche. Moi, fais un micro. Dis-moi. Alors moi, je pense que oui. Moi aussi, très tôt, j'ai commencé à utiliser des produits anti-déligence. Je m'y connais tellement, mais je n'ose jamais en parler. Parce que c'est mon petit secret, mon jardin secret. Vraiment, il faut que j'aie beaucoup d'appréciation pour toi, pour que je puisse te donner des petits secrets. Des fois, je me réserve. C'est important. On dit oui, mais tout ça, c'est bien beau, mais de toute façon, on va tous vieillir, c'est vrai. Mais on va bien vieillir. Moi, j'ai la quarantaine. Aujourd'hui, je le dis à l'antenne, je n'ai pas honte de le dire. Et je trouve que je suis quand même une belle femme. Des fois, comparé à des filles qui ont peut-être 35, 36 ans, quand je dis que je suis plus âgée, personne ne me croit. Mais c'est vrai que je fais d'un parce que je suis à bout de chou. Mais c'est parce que justement, très tôt, j'ai commencé à prendre soin de ma peau. Je n'ai pas forcément eu la même hygiène alimentaire que peut-être ce que vous allez nous expliquer. Mais en termes de cosmétique, j'ai quand même assez... J'ai utilisé des choses assez conséquentes qui ont quand même permis que ma peau ne vieillisse pas vite. Sinon, j'avais la peau flax. Mais aujourd'hui, je l'ai tellement ferme que je me dis que si j'avais ça plus tôt, peut-être que je serais moins loin. En tout cas, c'est ça. Ce que Yasmine dit, ce n'est pas faux. C'est vrai. Nous, aujourd'hui, on a la trentaine. Mais moi, Yasmine, j'ai donné des petits secrets de trucs qui font que j'ai l'impression même que je rajeunis encore plus de l'avant. Malgré que tu es en train de t'imaginer quand tu vas arriver ailleurs. Mais ça encore, ce sont des secrets... Ce n'est pas forcément naturel, naturel, naturel. Donc, nous, on veut comprendre. Et on va vous poser des questions sur ça, sur tous ces produits-là qu'on est en train d'utiliser. Parce qu'on refuse d'avoir des rides dans nos vies. Mais tout le monde dit déjà, mais elle est devenue trop belle. Mais oui ! C'est un beurre de carité de courrier. C'est ça même, voilà ! Tout le monde utilise beurre de carité ici. C'est un beurre de carité. Un beurre juste pour le coup. Je te permets, un petit hôtel, mais on va commencer. Alors, je vais commencer par toi, professeur Alta. Bien vieillir, c'est possible. À partir de quel âge est-ce qu'on commence à penser à bien vieillir ? Moi, j'ai 67 ans, mais je ne me sens pas 67 ans, Kadhi. Moi, je travaille, j'aime rire, j'aime ce qui est joyeux. Il faut fuir l'amorosité, il faut fuir la tristesse. Il faut fuir tout ce qui te rend triste, qui ne t'épanouit pas. C'est ça. Voilà, donc moi, j'aime rire. Je fais mon travail avec beaucoup de positivité. Je rencontre les gens, je parle avec eux, je suis honnête. C'est-à-dire, je ne fais pas de cachoterie. Voilà, donc, et puis maintenant, l'alimentation, tu en sais quelque chose, que c'est mon cheval de bataille. C'est mon cheval de bataille. Mais je veux dire, à partir de quel âge on doit se dire, je dois entretenir mon corps pour ne pas vite vieillir ? À partir de quel âge ? Moi, je pense que, là, actuellement, vous êtes toutes dans la quarantaine, à peu près. Non ! C'est ça, justement ! Non ! On a pas aimé la partie-là ! On est en début de trentaine. Voilà, donc, c'est bon. On est en milieu de trentaine, pour certaines. Vous n'avez pas trentaine, trente-deux, vous êtes... Je n'ai 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 pas trentaine, trente-deux, vous êtes... Aucun bois, trente-deux, trente-deux. C'est pas gâté. Non, t'as quel âge ? Vous êtes toutes belles, et même si vous aviez cent ans, vous êtes toutes belles, toujours. D'accord. Moi, je pense que la femme, c'est l'être qui entretient la beauté sur la terre. Et on doit prendre l'exemple. Sur vous, soyez d'abord jeunes dans la tête. Soyez jeunes dans la tête, soyez ouvertes à tout ce qui se fait, ne prenez pas des positions figées, voilà. Il faut que vous développez la souplesse dans tout ce que vous faites. Souplesse dans la tête, souplesse dans tout ce que vous faites et tout ça. Si vous êtes un des jeunes, vous êtes jeunes. Si vous êtes un des personnes âgées, vous êtes personnes âgées en restant jeunes. D'accord. Voilà. Donc, l'entourage compte. Mais tu n'as toujours pas dit à quel âge on débite ? Est-ce que c'est 25 ans ? On commence à s'intéresser à une bonne alimentation ? Non, l'alimentation, elle se fait à tout moment. On peut, même aujourd'hui, on peut avoir 60 ans, 70 ans, 80 ans. Je reçois moi des gens qui ont 60 ans, 65 ans, 70 ans, 80 ans. Et puis, on les rechemise. C'est-à-dire qu'on leur donne une bonne hygiène de vie. Il y a une dame que je suis... Qui font qu'ils vont rajeunir ? Oui, il y a une dame qui est venue me voir il y a 10 ans. Elle avait 85 ans, elle a 97 ans. Elle marche, elle est bien consciente parce qu'elle a mis quoi ? Elle mange son foutu, son achèqueur, son poisson. Mais elle mange beaucoup de fruits. Je vais enseigner les fruits. Ah, oui, c'est ça. Je vais enseigner aussi les légumes. Les fruits. Donc, vraiment, je te dis qu'elle dit, la mémoire est claire. Et j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui piétinent 65 ans. La mémoire commence à partir. Merci. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas assez oxygénées. D'accord. Donc, normalement, moi, ce que j'entends plus, en Europe et ailleurs, on dit à partir de 30 ans, on commence déjà à utiliser des crèmes anti-âge de nuit. Mais c'est vraiment... Elles ne sont pas très, très fortes. Et après 35 ans, la dose augmente. Et il y a celle de la quarantaine, ainsi de suite. Donc, ce qu'elle voudrait savoir, à partir de quel âge... C'est un peu... On commence à prendre des... C'est un peu trompe-l'oeil. Pourquoi ? C'est trompe-l'oeil. Une personne qui met beaucoup de fraîcheur dans son corps par l'alimentation, elle ne doit pas trop s'attacher aux pommades et tout ça. Les pommades, ça te donne une embellie, mais ça n'entretient pas ta jeunesse. Je comprends. Voilà. Donc, si tu veux utiliser les premières pommades, on a le beurre de karité ici. Tu prends le beurre de karité, Kadhi, tu passes ça dans de l'eau chaude, tu vas clarifier le beurre, tu passes dans de l'eau chaude. Et puis ensuite, tu ajoutes des huiles essentielles. Les huiles essentielles, je vous donne des noms. Huile essentielle de géranium, ça, c'est bon pour la peau. Huile essentielle de ylang-ylang, c'est bon pour la peau. Huile essentielle de romarin, c'est bon pour la peau. Huile essentielle de citron, c'est bon pour la peau. Il faut nous donner le dosage. Vous voyez, sinon ça nous en a pourversé. Oui, il faut se rédiger. Tu nourris vraiment. Maintenant, tu fais ça comment ? Ça, le dosage-là. Par exemple, si tu as pris de l'huile essentielle, une grosse cuillère, tu laisses tomber 10 goûts de ces huiles-là, et puis tu frictionnes tout ton corps. Quand tu vas faire ça, pendant 15 jours, le visage, la peau, et puis que tu manges beaucoup de fruits et légumes, tu sens que tu commences à rafraîchir. Ah ! D'accord. Donc ça, le beurre de karité, tu le mets dans l'eau chaude ? Dans l'eau chaude, il faut clarifier ça. D'accord. Parce que le beurre de karité... Une quantité de combien ? 100 grammes, 200 grammes de beurre ? Non, le beurre de karité peut te noircir la peau. C'est ça ! Oui. Pour ne pas que le beurre de karité te noircisse la peau, tu mets ça dans de l'eau chaude. Il ne faut pas chauffer directement. Non. Tu mets ça dans l'eau chaude, et puis quand ça commence à chauffer, qu'est-ce que tu mets de là ? Tu mets du jus de citron. Mais la quantité de beurre de pommade... C'est-à-dire que si on a un truc de 500 grammes comme ça, on fait fondre ? Quand tu mets dans l'eau chaude... Oui, dans l'eau chaude. Mais il faut que ça fonde... Au bain-marie, quoi. Voilà, quand on met dans l'eau chaude, là, c'est le beurre de karité, on lève pour mettre dans l'eau chaude, là ? Non, c'est au bain-marie. Il faut bien expliquer. C'est au bain-marie. C'est au bain-marie pour faire fondre. C'est au bain-marie, on peut mettre le bain-marie direct. C'est-à-dire qu'on peut mettre le beurre de karité directement dans l'eau chaude. On peut le mettre dans une casserole et puis le mettre sur l'eau chaude. Puis maintenant, toi, tu ajoutes du citron pour clarifier ça un peu. Je vois. Quand tu vas faire ça, il y a une certaine eau qui va sortir. Quand l'eau sort, maintenant, toi, tu mets tes huiles essentielles. Mais je dis, pendant que toi, tu es en train d'arranger ton corps, il faut que tu arranges... L'intérieur. Voilà, l'intérieur. D'accord. Fais seulement quoi ? Trois verres de jus de légumes. Carottes, concombe, concombe surtout, carottes, concombe, céleri, poivron. C'est déjà bon pour vous. Pour rafraîchir l'intérieur. Boire à chaque fois. J'ai un jus que je bois le matin. Je fais céleri, pommes, concombe, gingembre. Est-ce que c'est bon comme jus de détox pour le corps ? Je dis que cette jeune dame a des choses que nous, on ne sait pas. C'est ça qu'elle a là. Donc, je prends du céleri, du gingembre, la pomme, et le concombre. Et je fais un mix et puis j'extrais le jus pour boire le matin. Est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que ça apporte ? C'est bon. Tu peux faire ça, mais tu peux prendre sur le concombre, l'écrabouillé, tout cru, et tu mets sur le visage. Lui, il enlève les rides. Le concombre enlève les rides. Tu mets ça, tu mets ça 30 minutes. Ok. Mais ce qu'elle fait là, est-ce que c'est très bon ? Qu'est-ce que ça fait ? Oui, c'est bon. Parce que c'est l'intérieur qu'on nettoie. C'est ça. Et l'intérieur se reflète sur l'extérieur. Mais quand tu veux que ta peau reste toujours ferme, tu travailles l'extérieur avec du jus de concombre, ça t'étire, ça te rend plus jeune. Et tu mélanges donc tes jus dont tu as parlé, tu bois ça et puis tu glisses dans tes repas de l'huile d'olive, de l'huile de tourne-sol, de l'huile d'olive. Ça, ça entretient la peau de l'intérieur. Je suis d'accord. Très bien. Ça entretient la peau de l'intérieur. Je pose la question à tous les deux mais aussi à Tata. Est-ce que Tata ? Oui. Tata, dis-nous, tu vas répondre à la même question. À partir de quel âge tu as commencé ? Moi, je dirais 25 ans. D'accord. Avant ça, je laissais ma peau s'entretenir seule. C'est ça. Mais je dirais une chose déjà. Pour ralentir le vieillissement, déjà, il faut accepter de vieillir. C'est ça. OK. Bon. Ensuite, arrêter d'agresser la peau. Je ne critique personne. Je parle toujours en connaissance de cause et c'est toujours moi le cobaye. Vous savez, quand j'ai agressé la peau, c'est-à-dire faire les gommages et toutes ces histoires, les entretiens, agressif. La peau, c'est vivant. C'est des cellules, c'est vivant. Alors, quand tu l'agresses, pensant la nettoyer, elle réagit. Et donc, régulièrement, tu vas passer ton temps à aller faire tes soins agressifs. Je précise, ne me saute pas dessus. Tu dis agressif, c'est les soins qui se font peut-être au marché où on gratte la peau. Sinon, il y a des beaux soins. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne saute pas dessus. Agressif. C'est par exemple le gommage qui gratte là. Ah oui, je vois. Il y a le gommage et l'exfoliant. Ce n'est pas du tout pareil. Je comprends très bien. Le gommage dont elle parle, c'est le gommage vraiment à base d'abricots qui est le gros grain qui n'agresse pas. Mais l'exfoliant, il est beaucoup plus petit. Mais quand tu fais même des cours de cosmétiques à l'heure en Europe, on te dit que c'est très dangereux parce que c'est trop... Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails pour ne pas que d'autres se sentent visés. Mais c'est la vérité. Si c'est la vérité, c'est la vérité. Voilà. Et donc, si tu veux, moi, ma routine, c'est-à-dire que deux ou trois fois par semaine, je mets des glaçons dans un récipient avec de l'eau, je plonge ma tête dedans. Ah ! On va marquer la pause publicitaire. Voilà. On va marquer la pause et on revient. On est dans les choses pratiques, là, ça, c'est trop chic. On va la pub et on revient. On va marquer la pause publicitaire. Je plonge ma tête dans un récipient avec des glaçons et de l'eau. Chaque matin ? Non, deux, trois fois par semaine. Il ne faut pas trop en faire non plus. L'excès en tout nuit, surtout le froid. Je plonge rapidement parce que ça saisit tout de suite la peau. Les cellules se saisissent tout de suite. Ou alors, j'alterne avec des bains de vapeur. L'eau bouillante, la serviette sur ma tête pour ouvrir les pores. Et puis à ce moment-là, maintenant, j'alterne entre mon traitement sous forme solide de henné-curcuma noir, excellent gommant pour la peau. Ou mon tétrapleura. Quatre côtés, là. Voilà. Je l'ai fait en traitement sous forme solide. D'accord. Alors, Tata, les gens diront, et certaines personnes disent, que les peaux noires ont tendance à être génétiquement plus fermes que, par exemple, les peaux blanches ou les peaux métissées. Donc, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas pour te contredire, mais est-ce que ce n'est pas parce que, justement, génétiquement, tu as déjà une bonne peau, tu es prédisposée à ne pas vieillir par rapport à d'autres personnes ? Déjà, génétiquement, c'est vrai que je suis parfaite génétiquement aussi. On est bien d'accord. Mais ceci étant... Même les gènes ! Il est déposé, il est déposé. Mais je vous ai toujours dit que les enfants qui sont beaux, ce sont les enfants des parents qui se sont aimés. C'est vrai. C'est ce qu'il y a pour ma vie, alors. Toi, comment ? Et donc, on ferme la parentèle. Les parents se sont bien aimés aussi. Tu sais, même les peaux... Oui, la peau noire est solide, oui. Mais elle traverse des périodes à problème. Je suis totalement d'accord. Quand tu as l'adolescence, période à problème. Pour les femmes, quand ton anneau menstrué, période à problème pour la peau. Donc, quelle que soit la solidité de ta peau, si tu ne la traites pas avec ce qu'il lui faut, tu n'auras pas une belle peau parce que tu as une peau noire éternellement. On est d'accord ? Parce que, par exemple, tu vas avoir des boutons, tu vas les casser. Tu vas avoir la tâche, après tu vas aller chercher le produit pour enlever la tâche. Mais ne casse pas les boutons, ils vont se résorber comme ils sont venus. Et là, je rebondis sur ce que disait le docteur Haka. Ils viennent souvent de par un problème intérieur ou psychologique. Donc, laisse ta peau réagir. Entretiens-la, nourris-la, lave-la sans l'agresser. Donc, tu as le tetrapleurin, tu as le henné curcuma noir, qui est extrêmement rare parce qu'en général, le curcuma est jaune. Le noir est beaucoup plus puissant. Et tu as le combo. C'est quoi, le combo ? Alors, c'est un fruit qui est extraordinaire pour la peau, qui réagit comme un lifting. On le trouve où ? Chez moi. Tout ce dont je parle, c'est des fruits ou des plantes que je fais. Oui, mais t'as en fait... Qu'on trouve en Afrique ? Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est vrai que nous, on pourrait en avoir... On est suivi par des Haïtiens, par des Indiens, enfin... Oui, c'est-à-dire qu'il y en a que tu trouves en Inde, il y en a que tu trouves en Afrique. Tu comprends ? Mais nous, on l'a fait venir. Ce dont on avait besoin, qu'on ne trouvait qu'en Inde, on l'a fait venir d'Inde. D'accord. Ça se présente comment, le combo ? C'est quel, de quelle couleur ? C'est rond ? C'est un peu beige, beige ou nâtre, tu vois ? D'accord, je vais chercher tout à l'heure. Je vais chercher tout à l'heure. Ensuite, autre question. C'est K-O-M-B-O. OK. K-O-M-B-O. O-M-A-B-O. Pendant que tu cherches, Aurélie, je voulais te dire, la question que tu avais posée, oui. Moi aussi, je me disais la même chose. Avant, on se disait, oui, quand tu es métisse française, nous, en tant qu'on métisse, on est, tu n'as plus plocoplocor. Quand tu es métisse arabe, tu es plus ferme. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Moi, j'ai beaucoup de copines métisses arabes, mais qui ont la peau très flatte. Et, par exemple, la soeur a la peau, comme on dit, potopoto, mais la deuxième soeur a la peau ferme parce qu'elle a toujours aimé danser, faire du sport. En fait, c'est ça important aussi. Tu sais, des fois, même, tu as une famille qui n'a pas une bonne peau, mais quand tu ne fais pas EBS... Voilà. Tu vois, beaucoup de gens... Voilà le combo. C'est comme ça que ça se présente. Donc, voilà. Donc, je vois qu'on en trouve aussi au Ghana et tout. Donc, voilà, c'est pas loin. Donc, vous pouvez aller en prendre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au milieu, c'est rouge. C'est le noyau. Oui, voilà, c'est le noyau. Attends, allez, allez. Le noyau, vous savez, la nature est belle et bonne. Le tout, il faut savoir l'utiliser, mais surtout, surtout, le bon dosage. C'est ça. Comme dans toute chose. Parce que tu vas aller prendre du combo, tu vas aller prendre ce que tu veux. Je t'assure. Tu vas te tartiner avec et tu vas venir dire que, ah, c'est étrange, ça, bon, c'est pas plus que ça. C'est ça, c'est ça. C'est le taux de concentration qui fait la différence. D'accord. Et ensuite, quand on commence un traitement pour la peau, on le termine. Je suis d'accord. Il y a également les maternités. Les maternités fragilisent aussi la peau, la peau de l'extérieur, déjà avec les vergetures et tout ça. Comment est-ce qu'on prévient ? Comment est-ce qu'on prévient le relâchement de la peau après un accouchement, les vergetures et tout ça ? Moi, je dirais... S'il vous plaît, une méfresse. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y, tata. Moi, je dirais plus le beurre de pantatesma que le beurre de karité. Le beurre de pantatesma, comme j'aime bien le dire, c'est la rose du karité. Beurre de quoi ? Il nourrit aussi bien la peau, les cheveux, c'est un des beurres les plus rares qui est complet. OK. Tu comprends ? Qui va régénérer. D'ailleurs, c'est ça seulement que j'ai mis sur ma peau. On retrouve ça où ? Beurre de potatesma. Pantatesma. P-A-N-B-E-N. P-E-N-A. Pantatesma. Voilà. Ça s'écrit pantatesma. Pantatesma. C'est comme du beurre de karité, effectivement. Ah bon, hein ? Voilà, mais c'est la rose du karité. Chier. En Afrique, ici, on peut trouver ça. Notez tout ça bien. Ils auront rendez-vous dans 50 ans. Non, mais bien avant, bien avant. Qu'est-ce qu'on doit manger ? Qu'est-ce qu'on doit appliquer sur la peau en dehors du beurre de pantatesma ? Comme je l'ai dit, ce sont les fruits qui hydratent la peau de l'intérieur. D'accord. C'est-à-dire que si tu manges beaucoup de fruits, tu fais ton programme dans la semaine. Tu as par exemple trois jours de fruits, deux jours... Moi, je fais quoi ? Je fais trois, quatre jours de fruits juteux, orange, pampermousse, mandarine, pomme, goyave, ananas, petit déjeuner. Deux jours de fruits secs, amandes, noix, noisettes, noix de cajou, arachide creux, noix de coco. Ah, OK. Et puis, un jour, deux jours d'aliments cuits. Mais dans les aliments cuits, il faut toujours ajouter des légumes. Par exemple, quand tu fais de la tchèque, c'est bon, tu fais du poisson, c'est bon, mais tu dois mettre un peu d'oignon dedans. Si, si. Tu fais cuire si tu veux, mais qu'il y ait toujours un peu de végétal. De frais, oui. Quelque chose de végétal. OK. Et on a une huile ici que tout le monde n'utilise pas, l'huile de coco. Oui. C'est une de meilleures huiles. Coco-vaterie, oui. Si tu prends, que tu frottes tout ton corps avec ça tous les jours, quand tu frottes tout ton corps, qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, tu prends un gant de crin et tu passes dessus, sur l'huile de coco. Ça te raffermit la peau. C'est vrai. Ça te raffermit la peau. Si tu prends le temps de faire ça pendant 15 jours, tout ton corps devient bien. Voilà. L'huile de coco est là. Et on fait ça pendant la grossesse ou... Pendant la grossesse, moi, j'ai fait l'expérience avec mon troisième, mon troisième enfant. Ah bon, vous avez... Non, mais vous avez dit l'expérience pendant trois ans. Et bien, alors là, c'est intéressant ça. Je dis... Ah, je rigole. Quand elle a couché, sa maman était à couteau-tourée pour lui donner des sauces comme on le fait traditionnel. C'est vrai. Ah, c'est vrai. On va faire des fruits et des légumes exclusivement pendant 15 jours. Et la nourrice, là ? La nourrice. Tout le monde était furieux. J'ai dit, vous allez me donner raison. Et quand elle a commencé à manger, elle n'a même pas eu le temps d'attacher son ventre. Elle n'a pas attacher son ventre. La peau s'est resserrée avec les fruits et les légumes puisque les aliments sont des aliments astringents. Exactement. Et puis, et puis... Astringent aussi pour les peaux. Serrer sur le gâteau, le lait dans le sein gauche, le lait dans le sein droit. L'enfant avait le choix de l'embarras et l'embarras du choix. Tellement c'était... Oui, mais c'est du matin des fruits. À midi, elle mangeait quand même bien. C'était le matin, on peut manger des fruits. Non, on a fait ça pendant 15 jours. Mais 15 jours, c'est matin ou c'est midi, midi, soir ? Matin, fruits, midi, légumes et dans les légumes, elle met des fruits secs, elle met des amandes, des noix, Est-ce qu'elle était rassasie ? Elle était bien rassasie. En fait, quand tu viens... Mais je voulais dire un truc et vous allez me dire, me corriger peut-être. Moi, j'ai remarqué, par exemple, moi j'ai la peau grasse. J'avais peut-être la peau extrêmement grasse, mais vraiment, quand je me suis dit grasse, c'était grave. Et j'ai compris qu'en fait que tout ce qui était produit de corps à base de senteurs était très dangereux pour ma peau. Soit ça me donnait des tâches, ça me donnait de la noirceur dans certaines parties et ça aggravait même la prononciation de mes cicatrices. Du coup, j'ai dû comprendre que tout ce que les autres utilisaient, moi je ne devais plus l'utiliser. Donc je voudrais vraiment très faire attention à ma peau. Est-ce que vous conseillez ça ? Il faut prendre des produits vraiment 100% naturels. Maintenant, le coco butter, je l'ai utilisé pendant 12 ans. Moi, je dois avoir dans ma peau, je dois avoir dans ma peau ici. Qu'est-ce que c'est ? Huile essentielle de ylang-ylang. Ah, ylang-ylang, qu'on met sur la peau là. Voilà, ylang-ylang. Peut-être que ça s'il n'y a pas eu à vous bien me fâcher, docteur. Ça sent très bon. Ça, par exemple, on en met quoi dans... On met 10 à 15 gouttes dans une grosse cuillette d'huile d'oliveau et de coco. Je l'ai senti, c'est quoi ça ? Quand on frotte son corps... Docteur, pardon, s'il te plaît, l'émission, ne peux pas compter de ça. C'est pas comment ça, là. Tu ne peux pas dire comment on est dans l'émission, il n'y a pas de demander. Tout le monde est d'agata, j'en ai fait des missions, là. Allez, arrache ça. La dernière fois, vous êtes venus, il n'y a même pas eu un truc. Moi, docteur, j'ai ton numéro, donc ça, ça ne m'inquiète pas. Il faut regarder. Il y a un mat aussi pour s'enlever des émissions. Je m'engage à vous offrir une bouteille chaque fois. Ah ! Merci. Souvent, par là, bébé. Alors, je t'ai dit... Tu sais, où je rejoins Yasmine, c'est quand elle a dit, par rapport à ce qu'elle a dit, déjà, il faut connaître sa peau. C'est ça. Il ne faut pas suivre sa camarade parce que j'ai utilisé ça, ça va marcher. Non. Elle a vu que sa peau était acnéique et grasse. Donc, elle a cherché à savoir ce... Mais la peau évolue. N'est-ce pas, docteur ? Effectivement. Parce que moi, je fais attention au changement de climat. Même ici, j'alterne 3-4 traitements des miens. Tu vois, parce qu'il y a des périodes, il fait tellement chaud, humide, on est monté à 40 degrés. Et là, par exemple, j'utilise mon traitement au Séné à l'Ata. Tu vois ? Et ça fait que... Comment est-ce qu'on ne peut pas trouver comme ça ? Quand la période est humide, alors... Donc, tu as des petits boutons ou bien des fois, tu as des drôles de taches qui apparaissent et tout. Tu ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un champignon, une date, enfin, n'importe quoi. OK ? Donc, pour éviter tout ça, voilà. On a tendance... Il y a une nouvelle tendance même, plutôt, qui est quand même connue sur les réseaux sociaux, c'est qu'on dit que le collagène marin est quelque chose aussi qui est très bien pour la peau. Si on en avale en poudre ou en gélules, ça régénère le corps, ça apporte... Est-ce que c'est bien, le collagène ? Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ça ? Le collagène... Le collagène... On ne va pas laisser ça. Oui, parlons de ça. Si le collagène est naturel, il n'y a pas de problème. Il est naturel, bien sûr. Il n'y a pas de naturel. Mais notre premier collagène, c'est ce qu'on met dans la bouche. Et qu'est-ce qu'ont les éléments ? Quand ça rentre, tu as dit... Les légumes, quand on les mastique, c'est bon, mais quand on prend en jus, ça va dix fois plus vite. Mais quels sont les aliments qui contiennent du collagène ? Du collagène naturel. C'est des mélanges, c'est des mélanges de plantes et tout ça qui donnent le collagène. Mais si on prend, par exemple, le collagène sous la forme de légumes en jus, on met quoi dans le corps ? Carottes, concombe, chou, céleri, poivron, tout ça, il y a collagène dedans. Tu fais ton cocktail et puis tu bois cela. Quand tu abuses cela, maintenant tu manges un plat cuit. Quand tu abuses cela aussi, on fait attention à ne pas aller à côté des gens. Tu as toutes tes vitamines que tu veux, toutes tes vitamines que tu veux, la Kadhi, tu les as dans le jus de légumes. Et ces vitamines vont partout. Partout, partout, partout dans le corps. Voilà. C'est pas facile. C'est carrément un style de vie que tu dois adopter pour toujours. Et une vraie discipline. Parce que nous, quand on a fini cette émission ici, moi je me suis achetée un mixeur, je me suis achetée une centrale fugeuse. Ça y est, là-bas, c'est déposé dans le canot. Mais attends, est-ce que tu as du personnel à la maison ? Oui. Alors si tu as du personnel, c'est tellement simple. Tu leur expliques comment le robot marche et tous les matins, elles commencent par faire ton jus. Oui. Oui, c'est vrai. Parce qu'on aura beau vous donner toutes les solutions, et tant que vous ne les appliquez pas, ça ne peut pas. Elles sont habituées à faire des omelettes, et d'où vous allez directement, par exemple... Elles font des omelettes, elles sont bouilles, tout ça. C'est ça, c'est un petit déjeuner, c'est ça ? C'est ça qui fait que vous allez directement, comme dit Yasmine, la belle Yasmine, acheter du collagène. Oui. Pour rien du tout. Bon, il y en a sur qui ça marche, elles ont l'impression que ça marche ou que ça marche, je n'en disque qu'on ne vient pas. Mais moi, ce n'est pas quelque chose que je vais aller acheter, je préfère trouver tout ça dans la nature. D'accord, OK, très bien. Oui ? Alors, Tata Muriel, je conviens avec toi ce que tu dis, parce que toi, ce que tu utilises vraiment te rend tellement belle qu'on n'a même pas discuté. C'est-à-dire que si on nous avait dit qu'on allait discuter, mais en vérité, moi, par exemple, je suis une adepte du collagène, et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, parce que le collagène, pour moi, il est moins agressif, en fait. C'est le complément alimentaire, vraiment, qui va te faire pousser les ongles, dans mon cas, les cheveux, et bon, je veux dire, même les bones, les joints, les ligaments, les articulations, tout ça. Moi, je me rappelle que j'avais des problèmes de genoux avant, et chaque fois que je sentais que je ne pouvais pas monter l'escalier, je me sentais, j'ai dit, bon, il faut que tu maigrisses un peu. C'est là où il y a ça qui va ma limite. Mais depuis que j'utilise le collagène, je sens qu'il y a une amélioration, mais ça ne m'empêche pas aussi de perdre du poids, si j'en ai vraiment besoin. Mais j'avoue que ce que nous, on voudrait savoir aujourd'hui, si on n'a pas envie de dépenser autant d'argent, parce que c'est quand même un gros budget, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour remplacer ? C'est ce que le docteur a dit tout à l'heure. Les fruits, les légumes, le mélange. D'accord. Donc, moi, je pense que j'ai jamais orange matin, ce n'est pas bon. C'est bon. C'est bon. Moi, c'est pas un matin. Mais il faut peut-être en rajouter, si tu veux. Parce que tu parlais des ligaments et tout ça, mais attends, je fais un mètre 85, je grandissais à coup de 10 centimètres tous les 2-3 mois. Donc, tu penses bien que je sais de quoi tu parles. Vraiment. Bon. C'est la nature. Enfin, c'est la nature, oui. Ce n'est pas le collagène que vous achetez là qui a récupéré mes articulations et mes ligaments. Non. C'est les jus de fruits et de légumes frais, pressés depuis la nuit des temps. D'accord. On va marquer une pause publicitaire, mais il y a une chose aussi dont j'aimerais qu'on parle, c'est que le vieillissement vient avec des maladies. Diabète, tension, c'est naturel. Comment est-ce qu'on gère tout ça, arthrose, comment est-ce qu'on arrive à éviter tout ça parce que clairement, vous n'en avez pas. Ah, si, 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 mais je l'ai géré, j'ai expliqué ça, j'ai fait un début d'arthrose il y a 5 mois maintenant. Ah, bon ? Bon, tu vas nous expliquer ça juste après l'année. Ah, oui. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le docteur Aka Félix et Tata Muriel et là, je vais parler des maladies qui viennent avec le vieillissement. Diabète, tension, arthrose, cholestéron. Voilà. C'est quoi ? Tu as dit, tu vois que tu vieillis plus vite que la nature te le permet. Tu vois que tu as l'arthrose, c'est que tu acidifies ton sang. Quand tu acidifies ton sang, par exemple, tu fais café plus lait. Le lait, il est animal. Quand tu mets le café, ça fait acidité. C'est bon, tu manges gustativement, ça fait acidité. Et l'acidité va être multipliée par exponentielle. C'est-à-dire, dans 10 ans, tu as laissé tellement d'acidité dans ton corps et ton corps va pomper dans les réserves des eaux, va pomper le calcium, le phosphore. Donc, tu vas manquer. Donc, il faut remplacer. Dès que tu as une arthrose, dès que tu as une rhumatise, commence à manger des fruits, des légumes. À leur place, il ne faut pas prendre fruits pour mettre sur la loco. Il ne faut pas prendre fruits pour mettre sur la viande. Il ne faut pas prendre fruits pour mettre sur le poisson. Fruits et poissons ne font pas bon ménage. Fruits et à loco ne font pas bon ménage. Fruits et viande ne font pas bon ménage. Quand tu as mangé tes fruits, tu attends deux heures avant de manger d'aliments cuits. D'accord. Voilà. OK. Tu vois, non ? Je disais même que tu parles, on va donner nos vies à Jésus, sérieusement. Mais là, c'est un jeûne de fruits seulement. C'est un bon nom du jeûne. C'est pas un jeûne quoi, un jeûne du fruit seulement. D'accord. Docteur, donc, en fait, la question, elle voudrait savoir quels sont les fruits et légumes pour soigner l'arthrose. L'arthrose. L'arthrose, non ? L'arthrose, je te veux, pour parler terre à terre, c'est le grand frère de l'arthrite. L'arthrite, c'est l'inflammation des articulations. Quand tu as l'inflammation des articulations, tu as déjà commencé à pomper tes réserves minérales dans les eaux. Calcium, magnésium, phosphore, tu as déjà commencé à pomper. Pourquoi ? Parce que tu rends trop d'acidité. Donc, ton corps prend les réserves pour lutter contre l'acidité. Pour ne pas lutter contre l'acidité, prends des fruits, des légumes qui viennent t'apporter des sels minéraux, des vitamines, sans problème. C'est n'importe quel fruit ? N'importe quel fruit. Tu prends cela sans problème. Un fruit, il est conseillé, il paraît, de manger des fruits au début du repas plutôt qu'en dessin. C'est vrai ? Pourquoi ? On ne met pas, dans la démarche que moi je pratique depuis 43 ans, on ne met pas de fruits sur des aliments cuits. On ne commence pas un repas avec des fruits. Les gens jouent à ce qu'on appelle la biochimie digestive. Comment un aliment réagit par rapport à un autre ? Nous, quand on a mangé des fruits, on attend deux heures avant de manger un autre aliment. Donc, c'est-à-dire qu'on mange d'abord et puis après on prend le dessert fruit ? Comment on a l'objet de faire ? Non, Kadhi, tu as mangé le fruit d'abord mais tu attends deux heures avant. Tu manges le fruit d'abord et tu attends deux heures. Tu as mangé tes fruits et attend deux heures. Autant prendre les fruits au petit déjeuner. C'est ça. Comme ça, il ne fait pas de problème. Je sais, pour en revenir vos maladies qui font que... Et puis, quand tu prends un repas, quand tu prends un repas, tu ne prends pas viande et poisson en même temps. Ça, c'est pour les fêtes. Mais nous, on fait ça dans les sens. Quand tu prends viande et poisson une fois, peut-être dans la semaine, mais quand tu prends viande et poisson, c'est vrai, c'est des protéines animales mais elles ne se digèrent pas de la même façon. Et ça, les gens se débattent la tête pour comprendre cela. C'est vrai, c'est vrai. Si je laisse le docteur, ça n'ira plus. Donc là, je vous prends la parole. Voilà. En fait, pour en revenir au fait qu'effectivement, les maladies font vieillir. OK ? Donc, pour contrer certaines maladies, déjà, il faut connaître le corps humain, comment il fonctionne. Ensuite, il faut aller s'informer de la maladie dont on souffre. On ne se lève pas parce qu'on dit « Ah, j'ai mal au genou, j'ai une arthrite, une arthrose. » Non. On va voir ce qui se passe. Ensuite, il y a tout dans la nature. Par exemple, je te prends un exemple que j'adore prendre, c'est le gâtelier. OK ? C'est-à-dire que c'est l'hormone naturelle que l'on perd et on tombe en pré-ménopause et ménopause. OK. Tu comprends ? Sauf que le corps humain est une belle machine. Avant d'arriver à l'après-ménopause, qu'est-ce qui se passe ? Tu as mal aux articulations, ici, là, tu transpires, tu te sens fatigué, tu te traînes. On est d'accord ? Il paraît que tu transpires ça, on a entendu. Tu perds tes cheveux. Enfin, le corps se dérègle complètement. tu entres de l'estomac et tout. Moi qui a un gros ventre. Mais si tu prends cette plante-là, OK ? Elle va tout remettre à sa place dans ton organisme. Ah ! Avant que tu arrives, si tu anticipes, quand tu connais le mode de fonctionnement du corps humain, tu vas anticiper en prenant le gâtelier, OK ? Avant d'arriver à la ménopause avec les problèmes. Et donc, ça se prend comment ? C'est en infusion ? Tu peux faire... Oui, ou en infusion ou en teinture. En teinture, c'est-à-dire en goutte à goutte. OK. OK, c'est la manipulation qui garde le taux de concentration le plus fort. OK. Alors, tu parles très bien, tu parles d'hormones, c'était ma prochaine question. Il y a des femmes qui ont plus ou moins une vie saine mais qui grossissent avec la vieillesse, qui prennent du poids pour un problème hormonal. Oui. Comment ? Quels sont les produits naturels qu'on peut utiliser ou qu'elles peuvent prendre pour maintenir un taux d'hormone normal dans le corps ? C'est le gâtelier. Gâtelier. Exactement. Mais le... Mais le... C'est le... 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 Tout ça n'a pas trouvé au marché. Bon, on n'a pas... Moi, je ne sais pas si vous trouvez au marché. En fait, Attends, Mimou, si tu permets, j'arrache aussi la parole mais je te la redis. Je te l'adore. Merci, en fait, tout ce que tu nous cites comme fruits et légumes, il faut comprendre que c'est des choses qu'on peut retrouver chez toi. Est-ce que tu... Tata Gâtelier, c'est feuille qu'on voit partout, partout, violée, là. En fait, c'est le nom de blanc. Si on voit tout le nom africain tout de suite. C'est pour ça que... Mais si je vous donne les noms... Regarde, regarde, on trouve ça partout. C'est les feuilles violées, violées, si. Mais je vous donne les noms. Il n'y a pas quelqu'un à la régie là-bas qui peut nous dire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Gatigo. Apprenez votre corps à l'écouter. Et là, vous allez tout trouver dans la nature. Seulement, docteur Nespa, vous n'allez pas aller acheter... Ah, on se va cueillir du Gatelier. Faites. Ça peut mal finir. Tout est une question de dosage et de préparation. Non, 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 j'entends bien. J'entends bien. On comprend qu'effectivement tu en as, tu allais coucher toi. mais c'est bien que les gens puissent avoir toutes ces informations et les noms surtout. C'est ce que je leur ai dit. Parce qu'elles aussi, ces personnes-là, elles vont aller faire des recherches et voir ce que ça a fait, les bienfaits et tout. Mais c'est comme par exemple du paracétamol, tu sais ce qu'il y a dedans mais tu vas attendre et m'aller fabriquer ton paracétamol. C'est pour ça que j'ai plaisir déjà à répondre à tes invitations parce qu'on peut donner les noms et on peut leur dire où trouver, c'est-à-dire en Afrique. Je ne peux pas t'indiquer de magasin, je n'en sais rien mais je sais qu'il y a en Afrique, il y a en Inde, voilà. D'accord ? Ça marche. On sait que la vieillesse aussi, bon, même pas, c'est pas souvent même la vieillesse, c'est qu'il y a des cancers qui arrivent aussi assez jeunes. J'ai souvent entendu parler de feuilles de goyavier, du corosol, de la poudre de cacao, tout ça pour prévenir. Comment est-ce qu'on utilise ces produits-là ? Comment est-ce qu'on utilise ces produits-là ? La poudre de cacao ? Oui. Corosol ou ça ? Il faut prendre seulement pour les grandes personnes âgées une seule cuillère à soupe dans un grand verre d'eau chaude, on peut le boire de nature, puis on le boit avec du miel, bien que du sucre roux, bien que du stevia qui sont des plantes... La poudre de cacao, est-ce que c'est ça qu'on boit pour le déjeuner là ? Non, c'est pas ça, c'est nature. C'est pas nature. C'est nature. Il y a pas de sucre dedans, il n'y a rien dedans. Et on vend ça dans les supermarchés. Oui, bien même. 100% pur. 100% pur. Quand tu en bois, tu fais du bien à ton cerveau, quand tu prends, tu fais du bien à ton cœur parce que dans la poudre de cacao, il y a un principe qu'on appelle le resveratrol. On le trouve dans le vin, on le trouve aussi dans l'arachide. Dans le vin ? Oui, c'est dans le vin. Vous voyez l'apathie là. L'apathie qu'elle aime là. Dans le pignot. Si tu bois un verre de vin en mangeant, c'est bon pour ta santé. Rouge, rouge, rouge. Pourquoi ? Parce que dans le vin, tu as le resveratrol qui protège ton cœur, mais tu as aussi des éléments qu'on appelle des polyphénols. Ces polyphénols agissent tes artères. Donc, tu protège ton cœur tes artères. Il y a même un procès en France qui a montré que lorsqu'on boit un verre de vin, on développe sa mémoire deux fois et demi plus. Un seul verre. On précise à tous ceux qui nous regardent. Un seul verre. Pas une bouteille. Alors cacao, ensuite feuille de corosol. Voilà, ça c'est bon contre le cancer. Les feuilles de corosol, suivant les expériences scientifiques qui ont été faites, c'est bon pour la santé du corps, pour renforcer l'immunité. Et on voit beaucoup de personnes lorsqu'elles sont suspectées d'avoir un cancer, boivent les feuilles de corosol. Elles ont raison. Faites le traitement médical que vous voulez, mais vous prenez ça en renfort et en apport. On voit ça comment ? Je suis d'accord. Parce qu'on avait fait un témoignage de la jeune dame qui avait le cancer du sein. Elle a dit qu'en plus de son traitement, elle utilisait beaucoup les feuilles de corosol. Et puis tu peux les faire m'insérer aussi et les mettre sur la poignée. Comment on dit ? Sur la poignée. En pansement, là. Comme même, masque, c'est assez. Et il y a des... Des emplates, des cataplases. Voilà, des cataplases. Feuilles de corosol. Au marché. Non, c'est un feuille de couillage. Il y a des personnes qui souffrent des personnes âgées ou même à partir d'un certain âge qui souffrent de problèmes gastriques. Ballonnement, ulcère. Moi-même, j'en fais partie. L'ulcère, c'était un peu mon petit bobo. Voilà. C'est quoi comme plante qu'on peut prendre au quotidien pour réguler son transit et tout ça ? Pour réguler son transit. Moi, je dirais le desmodium. Un jeu ? Desmodium. Ah oui. Tout ça, là. On a ici, là, au marché, notre fameux tamarin, le tomidine. Comment vous faites Bissab, là ? Tommy, c'est Tommy. Tommy, le tamarin. Tu bois ça, tu vas à la selle. Oui, ça, c'est vrai. Sans sucre. Je vais te dire une chose. Les Européens viennent prendre ça ici. Ils envoient en Europe et ça revient dans les pharmacies. C'est votre mec tamarin. Ils vont dans les pharmacies. Mais Kadhi, je vais demander un truc. Un ou deux. Moi, j'ai remarqué une chose. Justement, comme je savais qu'on faisait l'émission, je me disais, comment ça se fait qu'en Asie, les gens, ils vivent plus longtemps ? Il n'y a pas beaucoup de taux d'obésité, là-bas. Les femmes ne sont pas grosses. Les hommes ne sont pas hyper gros. C'est vrai qu'ils ne sont pas super grands de taille. Mais en tout cas, ils ont une très bonne vie. Une bonne hygiène de vie. Est-ce que c'est parce que, justement, ils sont beaucoup dans les fruits ? Parce que quand on va dans les restaurants chinois ou japonais ou coréens, ailleurs, on voit beaucoup de fruits, beaucoup de sucres. C'est quoi leur secret ? C'est la soupe chaude. Comme je disais à Kadhi, je disais que quand les témoins de Jéhovah viennent à Londres chez toi, de t'évangéliser, quand tu lui as dit « Vous voulez boiter l'eau ? » « Non, ils veulent boire l'eau. » « Je veux boire l'eau. » Il y a l'eau dans les fruits. « Non, eux, ils ne boivent que des tasses d'eau chaude. » Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est prouvé scientifiquement que boire de l'eau chaude, ça fait du bien à son corps et que ça peut rajeunir son corps. Donc, si tu avales, par exemple, le matin, deux verres d'eau chaude, trois verres d'eau chaude, quatre verres d'eau chaude, tu rentres dans l'action thérapeutique de l'eau chaude. Il y a un médecin japonais qui a travaillé dessus, un Kadhi, il a travaillé dessus et il règle le problème du diabète en neuf mois. La personne boit de l'eau chaude, quatre verres d'eau chaude, 45 minutes après, elle mangera. Neuf mois après, son diabète est réglé. Et nous qui pouvons l'eau glacée. Il y a quelque chose que moi je fais pour le matin. Le matin, c'est que moi, je vais prendre une cuillère à soupe d'huile de coco que je mets dans de l'eau chaude aussi pour boire. Est-ce que c'est bon ? L'huile de coco, c'est bon de la tête jusqu'au pied. Une cuillère à soupe d'eau chaude, une cuillère à soupe d'huile de coco dans de l'eau chaude. C'est bon de la tête jusqu'au pied. Si tu as l'huile de coco qui a été pressée, pas chauffée, comme on voit certains parce qu'elle a été pressée à froid, voilà une des meilleures huiles. Ah bon ? Pressée à froid. Comment on peut trouver ça ? Il y a des fois laissées. Elle va faire la liste de tout ça. Elle va nous donner après. C'est pas mal. Mais il parle d'eau glacée. Et l'eau glacée ? Moi, je bois de l'eau glacée. Tata t'as dit qu'elle boit de l'eau glacée. Ça, c'est le palable de tout le monde. L'eau glacée, l'eau glacée. Il n'y a pas de problème dessus. L'eau glacée, il n'y a pas de problème. On est en train de grossir, c'est vrai. Certaines personnes qui ont dit disent que quand on boit l'eau glacée, ça va rendre les graisses. Ça fait grossir le vent. Tout ça, moi, je n'ai pas vérifié ça. Ah, mais c'est d'accord. Moi, je vais te dire quelque chose. Tu vas dire si je ne me trompe ou pas parce que tu es le professionnel après tout. Quand tu prends un verre d'eau glacée, quand tu commences à le boire, arrivé ici, il se met à la température ambiante de ton corps, oui ou non ? La température, quoi ? Quand tu prends ton verre d'eau glacée pendant que tu le bois, pendant qu'il descend, quand il rentre ici, il n'est plus glacé, il a la température de ton corps. Ça diminue, mais il n'a pas de la température. L'eau est l'eau arrive à la baisse. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Il dit que ça diminue le glacé. On est d'accord. Ce n'est plus glacé. Ce n'est plus tant glacé, mais ça reste un peu glacé. Alors, c'est qui est intéressant ? Non, je t'arrache la parole. On est en train de faire une bonne salle. Je t'arrache la parole. Pourquoi je dis ça ? J'ai arraché, l'arraché. Ça diminue le glacé. On est d'accord. Maintenant, est-ce que l'eau est calorique ? Non. L'eau, ce n'est pas l'eau qui apporte des calories. Merci. La glace apporte des calories, mais ce n'est pas l'eau en tant que telle. Par exemple, quand tu bois de l'eau glacée, quand ça te désaltère et ça t'hydrate. Ça rentre dans le corps. Mais si tu prends du thé, le thé te désaltère, mais ne t'hydrate pas. Ça ne rentre pas dedans. Autant boire de l'eau. D'accord. Ok. On sait qu'il y a des partisans d'eau glacée. Pour te répondre à Tata Muriel, quand quelqu'un a le... Dans les pays anglophones, on en donne beaucoup de parastamol aux gens. On n'a pas assez d'antibiotiques. Je ne sais pas pourquoi. Donc quand quelqu'un a la fièvre, on lui recommande de boire de l'eau glacée. Et on dit que ça rafraîchit le corps. Pas du tout. On doit mettre sur le corps. On doit mettre sur le corps. Même on prend les trucs glacés, on met sur son coin. On met sur le corps, mais pas sur la... Boire, mais ça ne va pas boire. Parce que tu as de la fièvre. C'est la méthode la plus mauvaise. Voilà, il dit que c'est la méthode la plus mauvaise. Ah ouais ? Quelqu'un a la fièvre, on lui donne de l'eau chaude à boire. Ah, voilà. On fait monter la température. Justement, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, tu dis glacé. Non, c'est de l'eau chaude. Il dit de l'eau chaude. Mais l'eau chaude, il faut donner. Non, il dit quand quelqu'un a la température, il a la fièvre, que tu lui donnes encore de l'eau chaude. Non, il dit c'est ça. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Quand tu bois de l'eau chaude pendant qu'il y a de la température, l'hyper, comment on l'appelle, l'hypercalorie va faire descendre la température de la fièvre. C'est pas possible. Tu te laves de l'eau chaude, tu bois de l'eau chaude. Moi, je suis allé à Bobo, je faisais des séminaires, et puis il y a une dame qui me dit mon enfant, il a le palu dingue. Il dit moi, je reste en trois heures de temps. Il dit comment ? J'ai dit je reste en trois heures de temps, qu'elle dit. On va aller chercher des verres, on a mis cinq verres, puis on a mis du jus de citron dedans. D'eau chaude ? L'enfant boit un verre d'eau chaude avec du citron, on le lave de l'eau chaude. 30 minutes, on refait encore. À la fin du 6e verre, ça fait trois heures de temps, la fièvre est tombée. Voilà. Donc, c'est pas de l'eau glacée ? C'est pas de l'eau glacée. C'est l'eau chaude. D'accord, très bien. Est-ce que le soleil favorise le vieillissement ? Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'on ne doit pas se mettre au soleil. Non, c'est pas le soleil. C'est qu'elle dit. Nous, les Africains, on mange beaucoup de farine. Les Chinois disent que les farineux, ce sont les ciseaux qui coupent la vie. Regarde au nord, on mange du myrrh, du maïs et tout ça. Trois de farineux, pas ces légumes. Il y a une femme de 25 ans, c'est Saint-Saëns ici. Voilà. Or, si les femmes mangent beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, les seins restent bien. Moi, j'observais ça. Alors ? Le docteur, vous disiez où les femmes de 25 ans, c'est Saint-Saëns où ? Personne ne veut. Vous disiez ? Muriel a des seins de jeunes filles de 25 ans. Ah ! Depuis l'émission, comment ? Et l'aloe vera ? On en a beaucoup dans nos maisons et on voit un truc comme ça, tout piquant, vilain. Il paraît qu'à l'intérieur de l'aloe vera, on peut l'utiliser pour manger, pour faire un masque et tout ça. Est-ce qu'on peut avaler comme ça le gel ? On peut prendre l'aloe vera en interne comme en externe. Oui, mais... On peut prendre l'aloe vera en interne comme en externe. D'accord. Oui, on peut le faire. OK. Maintenant, tout à l'heure, elle disait quelque chose d'assez intéressant. Les feuilles de goyave, elle disait quelque chose d'intéressant. C'est bon pour la toilette intime. C'est bon pour la toilette intime. Une femme qui fait cela, qui fait sa toilette intime, elle s'assoit dans l'infusion de feuilles de goyave, 45 minutes. Elle le fait sur trois jours, elle resserre les parois vaginales. C'est ça. Il y a aussi... Les hommes sont morts. Il y a aussi... Quand avant-hier, je t'ai blessé, c'est ça. Non, ça, 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 on se fait. Mais je veux dire, il y a le vétivé aussi. Le vétivé aussi. Quand tu mélanges ça... On ne dit pas ça. On peut boire aussi. Oui, ça, tu bois, mais il y a une autre manière de faire le balabar. Je te dis ça après. Voilà, après. Voilà. OK, d'accord. Bon. On est déjà à la fin de l'émission. Vous pouvez croire ça. Oui, mais on est tellement bien sur votre plateau. C'est vrai. Les sujets sont toujours très passionnants et instructifs. Donc, on a décidé désormais de vous offrir, enfin, si, bien sûr, on nous accorde du thé, des petits biscuits parce qu'on ne pâte pas trop bien. Oh, mon Dieu. Franchement, on a l'impression qu'on est au salon et tout. Vraiment, on se sent bien. Alors, je pense que nos téléspectateurs sont heureux parce qu'ils ont demandé cette partie 2. Au moins, c'est comblé. Si vous voulez revoir la partie 1, c'est sur YouTube. Vous regardez tout ce que le professeur, le docteur Aka et Tata Muriel ont dit. Et voici la partie 2. Donc, je pense qu'avec tout ça, on peut avoir une bonne, une bonne alimentation, un bon mode de vie, ne pas vieillir. Franchement, on a fait notre part. Maintenant, faites la vôtre. 58 ans sans maquillage. Non, t'es trop belle. T'es trop belle. Qui dit mieux. Qui dit mieux. Qui dit mieux, mesdames ? Est-ce que vous pouvez venir sur un plateau télé de cette dimension sans maquillage ? Le challenge est lancé. Et puis, la caméra, tu m'appelles de tes jambes même. Voilà. Alors ? Merci beaucoup. On montre les jambes de ta, Myrielle. Merci beaucoup. Docteur Haka. Merci beaucoup, Matata Chou. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve demain. Bonne fête. Bonne fête surtout. Merci beaucoup. C'est vrai. C'est décembre bientôt. Merci. Bonne fête de fin d'année. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye, feuilles de Goyard. Vous venez de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada